Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mercredi 22 juin 2022, 15h20 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, vous et moi, très 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 mal, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, le Sri Lanka, je vous en parle souvent, ça va très très mal là-bas, les pays émergents, ça va très très mal, la misère s'installe partout, on le voit, il y a des manifestations partout, de plus en plus des populations mécontentes, on le voit ce qui s'est produit aussi lors de l'élection en France, lors des législatives, un pays complètement divisé, La division est partout, la misère est partout, les politiciens, naturellement, globalistes, mondialistes, sont de retour en grand nombre, le mouvement anti-globaliste, anti-mondialiste n'aura pas duré longtemps, au niveau des politiciens, il y en a eu un ou deux qui ont eu du succès, mais ont été la cible de vives attaques de la part des médias globalistes, et mondialistes, et naturellement des politiciens. Donc, c'est casse-départ pour la population, pour le monde ordinaire, ça va très très mal. En plus de tout ce qu'on a à affronter au niveau des changements climatiques, cyclique, la pollution, les planètes qui sont alignées, qui vont nous amener des perturbations incroyables, Les cycles sociaux aussi, on a beaucoup, beaucoup de misère à venir, et on va aller voir ce qui se passe au Sri Lanka, c'est en train de s'effondrer, les gens meurent de faim, Il n'y a pas d'essence, pas de gaz, pas d'électricité, et maintenant, l'armée commence à leur tirer dessus. Le Sri Lanka s'effronte littéralement, les gens meurent de faim, sans gaz ni électricité, maintenant, ils se révoltent et les militaires abattent les gens. Je ne serais pas surpris si cette réalité se répandait aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans tous les autres pays occidentaux au cours des prochaines années. C'est ce qui nous attend, et moi, j'ai eu des rêves prémonitoires, peut-être comme vous aussi, on a tous des rêves prémonitoires. Moi, les miens, c'était que, j'avais eu tout jeune un rêve où, j'étais dans une ville au Québec, Montréal, et c'était l'anarchie. Il y avait le feu, le sang partout, les gens dévalisaient les magasins, le feu tombait du ciel. D'après moi, on se dirige carrément vers la fin de quelque chose, et on va le vivre de notre vivant, et ce ne sera vraiment pas une sinecure. L'armée Sri Lankaise a ouvert le feu pour contenir les émeutes dans une station-service. On a déclaré dimanche des responsables, alors que des files d'attente sans précédent, pour l'essence et le diésel, ont été observées à travers le pays en faillite. Les troupes ont tiré à Visuva-Madu, à 375 ou 65 kilomètres au nord de Colombo. Donc, beaucoup de misère, beaucoup de manifestations. C'est toute une situation au Sri Lanka. Pendant ce temps-là, en Afghanistan, il y a eu un tremblement de terre meurtrier, un séisme qui a tué au moins 1000 personnes, le plus meurtrier depuis des décennies. Déjà, comme s'il n'y en avait pas assez de misère dans ce pays-là. Un puissant tremblement de terre a frappé mercredi matin une région montagneuse accidentée de l'est de l'Afghanistan, aplatissant des maisons en pierre, naturellement, et en briques, crues, et tuant au moins 1000 personnes. La catastrophe a constitué un nouveau test pour les dirigeants talibans, afghans et les agences de secours prises. Déjà, avec de multiples crises humanitaires dans le pays, ça va vraiment mal. Quand tu dis que ça va mal, bien, ça va mal partout. Ça va mal partout. Pendant ce temps-là, il y a eu des événements bizarres qui se sont produits au Texas, je pense, ou en tout cas aux États-Unis. Et il y a eu des morts mystérieuses de bétail au Kansas le week-end dernier. Mais, selon des rumeurs, ça dépasserait maintenant 10 000 têtes. Et ça défie les explications traditionnelles. L'histoire officielle est que la chaleur élevée a tué le bétail, mais j'ai maintenant personnellement parlé avec deux propriétaires de bétail au Texas, nous dit le reporter de ce site-là, Bridgetown, ou quelque chose du genre. Et on dit que les vaches ne meurent pas comme ça, tout en même temps. Et que ce qui pourrait avoir créé ça, c'est peut-être des rayons cosmiques galactiques qui nous viennent, des rayonnements, je vous en ai parlé souvent, notre stratosphère, pas notre stratosphère, mais notre magnétosphère est faible, il laisse pénétrer beaucoup, beaucoup de rayons cosmiques galactiques. On sait qu'il y a une activité solaire quand même moyennement élevée, mais comme le Soleil peut entrer dans un grand minimum solaire, son enveloppe coronale aussi est faible et laisse passer beaucoup, beaucoup de ces éjections de masse qui nous amènent, avec les vents solaires, des quantités hallucinantes de rayons cosmiques galactiques. Et ça, c'est un abonné qui m'a envoyé ce lien-là, je le remercie. Un autre abonné m'a envoyé le lien suivant. L'inversion du champ magnétique et le minimum solaire peuvent conduire à un événement de niveau d'extinction, selon une étude, bien voyez-vous, on vient de voir cette nouvelle-là du Kansas la semaine dernière, où il y avait, oui, de la chaleur, mais on parle de plus de 10 000 bêtes qui seraient mortes, là. Eh bien, une équipe de Natural, ça vient de Natural News, une équipe internationale de chercheurs suggère qu'une faible activité solaire et l'inversion du champ magnétique peuvent avoir des effets cataclysmiques pouvant entraîner la fin de la vie. Dans une étude récemment publiée dans la revue Science, les chercheurs ont détaillé comment le déclin des Néerlandais archaïques et l'extinction de la mégafaune pourrait être liée au minimum solaire d'il y a longtemps et l'excursion de l'Asse-Champ, une période, il y a environ 42 000 ans, au cours de laquelle le champ magnétique terrestre était temporairement retourné. Donc, je vous laisserai ça aussi, c'est très inquiétant et on semble, moi j'ai l'impression, avec tout ce que j'ai fait comme lecture, puis vous aussi, qu'on se dirige exactement dans ce genre de scénario-là. Certains experts pensent que le champ magnétique terrestre pourrait s'inverser assez rapidement. Ce bouclier protecteur s'est déjà affaibli d'environ 9 % au cours des 170 dernières années et la présence de l'anomalie de l'Atlantique Sud, un point faible du champ magnétique, juste au-dessus de l'Amérique du Sud et de l'Océan Atlantique Sud, qui a augmenté ces derniers temps, a encore attisé les inquiétudes. Si le champ magnétique s'inverse, les réseaux satellitaires et les réseaux électriques seront les plus touchés, donc, wow, chers amis, je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétudes, tremblement en terre puissant, une deuxième vague d'inondations et de glissements de terrain, meurtriers frappent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des millions de maisons en Inde et au Bangladesh qui ont été inondées. Chers amis, je vous laisserai ces liens-là. Le sud de la Chine frappé par les pluies, les plus fortes depuis 1961, wow, un grand contraste de température lors de la vague de chaleur record de juin alimente de violents orages en Europe, l'inondation la plus meurtrière en Turquie, 15 juin, et plein, plein d'autres choses comme, événements comme ceux-là. Ça sent la fin. Pour quand? On ne sait pas, mais tout a une fin, et les cycles reprennent après. Est-ce qu'on y passera? Peut-être pas, mais on souffrira beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada